Controlled Remote Viewing, CRV Controlled Remote Viewing, CRV, est une méthode en 6 phases qui prend environ 90 minutes. Pour compléter une session, vous n'avez besoin que du matériel suivant. Un stylo à encre liquide noire et pointe fine. Pour l'écriture et les croquis, une trentaine de feuilles blanches de papier d'imprimante ordinaire. Chaque phase de la méthodologie est une progression naturelle s'appuyant sur les informations recueillies lors des phases précédentes. La méthode structurée, exécutée dans un format formellement ordonné, permet d'acquérir progressivement de plus en plus d'informations tout en utilisant des outils spécifiques pour limiter l'impact de l'interprétation. L'étape 1 comprend les trois premières phases de la méthodologie. Elle se concentre sur la collecte de données sensorielles et dimensionnelles brutes pour décrire la cible. Vous pouvez apprendre ces étapes en quelques jours seulement. C'est ce que nous allons apprendre dans ce cours pour débutants. La phase 1 se concentre sur l'essence de la cible. La phase 2 se concentre sur les données sensorielles brutes de nos cinq sens. Par exemple, les couleurs, la texture. La phase 3 utilise les croquis pour capturer les impressions difficiles à exprimer verbalement. À la fin de la phase 3, les viewers doivent écrire un résumé des données collectées. Après avoir maîtrisé les phases 1 à 3, vous devenez un viewer intermédiaire et pouvez passer à l'apprentissage de l'étape 2. L'étape 2 comprend trois phases supplémentaires. Elle fournit des données de concepts abstraites telles que l'activité de la cible. Les viewers, de niveau intermédiaire, peuvent apprendre la phase 4 en deux jours, après la maîtrise des phases 1 à 3. La phase 4 capture des impressions abstraites telles que le type d'activité associée à la cible. Après avoir maîtrisé la phase 4, vous êtes prêt à apprendre les deux dernières phases en aussi peu que trois jours. C'est le niveau avancé. La phase 5 est l'analyse et la compréhension des impressions immatérielles recueillies à la phase 4. C'est la seule phase qui ne nécessite pas obligatoirement l'utilisation de son intuition. La phase 6 construit un modèle en trois dimensions de la cible, généralement fabriquée avec de la pâte à modeler. Cette phase représente les principales caractéristiques de la cible, y compris les données sensorielles et dimensionnelles brutes et les impressions abstraites. Au fur et à mesure que la session progresse, la méthode permet aux viewers d'augmenter progressivement la quantité et la complexité des informations et des détails recueillis. Les viewers avancés concluent généralement la session par un résumé écrit détaillé et descriptif essentiel pour expliquer les données recueillies et leur signification.